Bonjour, je me présente, je suis Sorin, Sorale Deguignan. Salam à tous. Je viens juste comme un frère. Donc le rêve montre, on était dans un café, un restaurant, il faisait nuit, et j'étais avec mon neveu, j'ai eu envie d'aller me soulager, on a fait un tour au niveau des toilettes, et j'ai aperçu quelqu'un, du dos, c'était une personne pleine de muscles, donc là, c'était dans les toilettes, et une fois terminé, il fallait remonter au niveau du restaurant, en fait, là où on servait. On arrive, bon, je sais pas si on avait déjà demandé notre, on avait fait notre commande, mais bizarrement, je vois quelqu'un qui est assis devant moi, et me disant que, monsieur, vous avez perdu votre portable, donc le voici, votre portable. Maintenant, quand il me parlait, moi j'ai dit, tiens, j'ai perdu mon portable, à quel moment ? Il dit que non, je l'ai laissé là où j'étais. C'est pas dans les toilettes, ou bien, je ne sais pas où. Moi, je le reconnais pas. Je commence à fouiller mes poches, je tapote, je constate que j'ai mon portable avec moi, mais lui, il m'avait montré un portable. C'est presque la même chose, même modèle, mais pour lui, c'était un peu petit, par rapport à Omia. Il lui dit, mais comment se fait-il que, toi, tu as oublié ton portable ? Moi, je l'ai pris, et puis toi, tu me parles de manière arrogante. Moi, je vais pas te donner le portable là, et ton portable où tu te dis que, bon, voilà, tu l'as, tu ne l'as jamais perdu. Et malgré tout ça, moi, je vais pas te lâcher. Je vais pas te lâcher, tu vas voir. Moi, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu me dis que j'ai oublié mon portable. Et tu m'as montré un portable. En vérifiant mes poches, je me suis rendu compte que ça, c'est pas mon portable que tu me présentes. Mon portable, je le trouve dans ma poche. Et encore, c'est toi qui veux me créer des ennuis pour quelque chose qui ne m'appartient pas. Le monsieur, bien musclé, ne voulait rien entendre. Dans sa tête, il s'est fixé une chose. Il veut vraiment me faire du mal. Alors, tout à coup, moi, j'ai pris encore la parole pour dire, tu sais, on est des humains. En tant qu'humains, si l'autre a mal fait, si l'autre a mal fait, on peut trouver un terrain d'entente et éviter justement le pire. C'est-à-dire se battre qui peut créer autre chose et amener jusqu'à ce que la personne puisse décéder. Ça, c'est ce que Dieu nous enseigne. Donc, le mieux, c'est de trouver un terrain d'entente et puis, on va éviter tout ce qui est pas car, parce que ce pas carré, ça ne résout absolument rien. Il me répond, ce monsieur, il dit, c'est pas mon problème. Quand toi, tu m'as répondu arrogramment, de manière arrogante, moi, je vais pas te lâcher. Alors là, il y avait quelques personnes avec mon neveu, qui étaient là. Donc, parmi ces personnes, il y a ceux-là qui se sont dit que, donc, par rapport à leur regard, leur regard disait que, moi, j'étais vraiment pacifique, quelle que soit la situation, je prenais la paix, mais l'autre n'en voulait pas. Donc, ces personnes-là me donnaient raison. Moi, je me suis dit, bon, j'étais en train de regarder le monsieur. Je vois que le monsieur disparaît. Donc, devant moi, le monsieur disparaît. Alors, il tient un morceau de bois. Je vois juste que le morceau de bois est en train d'être taillé. Donc, le monsieur, qui est devenu invisible, est en train de rendre pointu ce morceau de bois. J'ai compris une chose pour m'attaquer, pour en faire du mal. Il y avait du sang dessus, donc il mettait du sang. Je sais pas pourquoi. Bon, quand j'ai, je voyais justement, ce qu'il faisait, bien sûr qu'il était devenu invisible, mais il y avait du sang sur le bois, dans l'extrémité du bois. Et il était en train de tailler, il met du sang, il taille, il met du sang, il taille. À un moment donné, il y avait comme, bon, disons, une table ou bien une chaise, quelque chose comme ça. Il mettait son sang comme de la peinture dessus, en traçant deux lignes. Et il prenait ce sang-là, il mettait au bout du bâton, de ce morceau de bois, pour bien éguiser, pour que ça soit pointu. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Et à côté, je vois un autre monsieur que je ne connaissais absolument pas, que je ne connaissais absolument pas, je vous le confirme. Il me rassure en faisant des signes. Il m'a fait un signe, me montrant une hache. Une hache conçue de la même manière que l'arme de ce fameux agresseur tenait entre sa main. Bon, l'arme de ce monsieur agresseur qui était devenu invisible, c'était juste un morceau de bois qu'il était en train de rendre pointu. Mais l'arme de l'autre monsieur que moi je voyais, je ne sais pas si tout le monde le voyait, c'était un morceau de bois et à l'extrémité il y avait une hache. Et là, je le dis encore, je ne sais pas si le monsieur invisible voyait l'autre monsieur qui me signalait, me disant que, sois calme. S'il tente de faire quelque chose, moi je vais l'attaquer. Donc il m'a signalé qu'il voit correctement ses mouvements. Il m'a même dit, l'autre monsieur qui était à côté, qui me rassurait, que regarde ce qu'il entend de faire. Donc il prend son sang, il met sur cette chaise, tu vois ces mouvements. Donc là, ce sont ses mains qui sont en train de mettre du sang sur la chaise. Et ce sont ses mains qui sont en train d'utiliser ce morceau de bois. Et il me dit que non, en imaginant, il est juste à côté ici, il est en train de le faire. Donc s'il tente de faire quelque chose, c'est moi qui vais le prendre en charge. Donc il m'a rassuré. L'autre monsieur que je ne connaissais pas, qui était à côté, qui voyait tout, il m'a rassuré. Que ce monsieur, s'il tente quelque chose, d'après ce que je vois, d'après ce qui s'est passé, j'ai compris que c'est une personne de mauvaise voix. Donc s'il tente de faire quelque chose, moi, je vais le prendre en charge. Donc voilà un peu ce que j'ai vu dans le rêve. Pour moi, j'ai reçu ma part. Je ne sais pas aussi, il y en a d'autres qui se retrouvent dans cette même situation. Ce que j'ai compris, c'est que, malgré tout ce qui nous arrive, si tu te sens dans un problème où toi, tu n'es pas auteur, tu es innocent, et l'autre personne, ou bien un autre esprit, est en train de te condamner, sache-le que, il y a une personne qui était venue sur cette terre et qui est mort pour nous, qui voit tout, et qui est plus fort que ce soi-disant esprit de mauvaise foi, ou bien personne de mauvaise foi. Donc, Jésus est plus fort, il est plus fort, il regarde tout, et il est mieux placé pour combattre à ta place. Parce que de ces situations, même si tu es bien musclé, mais tu verras que la personne qui se te reste devant toi est plus fort que toi, même spirituellement par là. Si tu te sens que tu n'es pas cette personne qui est la cause du problème, rassure-toi que Jésus est là. Jésus est là pour toi et pour combattre à ta place, parce que l'ennemi ne peut rien faire, si Jésus est à tes côtés, si tu es innocent. Je vous remercie d'avoir suivi ce message, que la paix du Seigneur règne en vous. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci.